Vous nous avez parlé plusieurs fois du péché. Quelle différence fait-on entre le péché et le délit ? D'abord, revenons rapidement sur ce que c'est qu'un péché. Un péché, c'est évidemment un acte qui va contre la volonté de Dieu, un acte qui est qualifié d'une façon assez grave et qui, à la fois, va engager la personne sur deux points. D'abord, la connaissance qu'elle a de ce qu'elle fait comme une chose mauvaise, mal, et puis une pleine liberté de l'accomplir. Ces péchés sont plus ou moins importants. Il y a des péchés qu'on nomme véniels, de moindre importance, des péchés, au contraire, qui rompent quasiment la relation avec Dieu, qu'on appelle des péchés graves ou mortels. Parmi ces péchés, certains sont constitués en délits. Donc, tous les délits sont forcément des péchés, mais tous les péchés ne sont pas forcément des délits. Donc, on va qualifier un certain nombre de péchés de délits à cause de leurs conséquences, à cause des enjeux qui sont finalement derrière quant à la communion ecclésiale. Et tous les péchés graves sont érigés en délits ? Non, pas tous les péchés graves, justement. Un certain nombre de péchés graves sont érigés en délits. Alors, pourquoi ? D'abord, parce que, généralement, ces péchés vont toucher à des lieux absolument essentiels de la vie de l'Église. Par exemple, attenté au sacrement, c'est-à-dire à l'œuvre même de Dieu. Celui qui aurait une attitude blasphématoire par rapport au sacrement de l'Eucharistie. Celui qui s'attaquerait à des personnes que l'Église veut protéger. Imaginons, par exemple, que quelqu'un s'attaque au pontife romain, un attentat physique contre la personne du pape ou d'un évêque, donc une personne constituée en dignité. Et comment l'Église s'organise-t-elle pour prévenir le délit ? Pour prévenir le délit, il y a toute une série, évidemment, de réalités qui invitent à la conversion. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les moyens pastoraux, les moyens moraux. Par exemple, écouter la parole de Dieu, écouter la prédication, entendre les conseils. Les évêques, les ordinaires, les supérieurs, ont une capacité d'adresser à leur sujet des monitions. C'est-à-dire, un avertissement solennel, tel ou tel comportement pourrait amener à commettre des délits. Ils peuvent même user de réprimande, c'est-à-dire un acte dans lequel on désapprouve un comportement. Il est même capable d'imposer aussi une pénitence à la personne, estimant qu'on a été dans une occasion proche du délit, même si on ne l'a pas commis. Donc, une attitude, finalement, où on est vigilant au comportement des uns des autres. Il y a évidemment tout ce qui va aider la personne à se convertir dans ce qu'on appelle les moyens sacramentaux. Donc, d'abord, évidemment, le sacrement. Quelqu'un qui se confesse régulièrement dans l'Église, c'est quelqu'un qui met loin de lui son péché en le remettant à l'amour miséricordieux de Dieu. Il y a tous les actes aussi qu'on appelle les sacramentaux, toutes les bénédictions, tous les actes où on va se regarder en vérité, on va faire un examen de sa propre personne. Et puis, il y a tous les moyens qui ne sont pas des moyens, évidemment, pénaux, des moyens juridiques non pénaux. Ça va être, par exemple, le fait que, quelquefois, la discipline ecclésiastique va décider pour des questions d'opportunité, par exemple, de vous changer de fonction, de responsabilité. Ce n'est pas une sanction, c'est un acte d'opportunité pour une meilleure harmonie de l'Église parce qu'on sent que vous êtes dans une situation de fragilité. Donc, par exemple, si un prêtre, dans sa paroisse, crée plus de troubles et de divisions qui ne crée d'unité, sans qu'il y ait forcément de délit, on va peut-être le déplacer, le transférer à un autre office. Voilà, c'est une mesure administrative qui n'est pas pénale, mais qui vise à établir, rétablir, fortifier la communion des fidèles, la communion ecclésiale. Sous-titrage Société Radio-Canada